salut à tous les amis bienvenue aujourd'hui vidéo en extérieur alors la casquette c'est pas pour trop le soleil c'est surtout pour le vent je déteste quand mes cheveux s'envolent voilà il ya du vent donc qui dit plus beaucoup de cheveux sur le caillou dit des cheveux n'importe ou voilà alors sauf si je me fais raser la tête là je n'aurai pas de problème mais comme je n'aime pas être rasé du coup c'est la casquette et les lunettes obligatoirement pour vous voir le piche à mort un dead cat sur le micro ça évitera le souffle du vent qui va vous assourdir et puis vidéo réalisée avec le galaxy s 10 plus avec les caméras arrière qui sont à l'horizontale et bien là écoutez on va pouvoir attaquer donc vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui c'est la réception d'un que les dhl alors vous l'avez vu aujourd'hui on va parler de yumi dj yumi dj qui a annoncé je sais pas si c'est une grande nouvelle peut-être pour certains peut-être que pour d'autres vous vous en fichez mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ont des moyens on va dire limités pour s'acheter un smartphone yumi dj a annoncé qu'ils arrivaient en france alors ils vont arriver en france non pas d'une façon à la façon jahomi mais plutôt à la façon yumi dj c'est à dire déjà passé par des partenaires revendeurs tels que ces discounts ils vont être sur ebay alors je ne sais pas encore exactement de quelle façon ils vont se lancer sur ces sites mais ça va être au travers de partenaires ayant une grosse boutique sur internet alors qui d'autre il y aura on n'en sait pas plus encore mais c'est déjà une première une chose est sûre c'est qu'ils n'ouvriront pas de boutique ça coûte trop cher mais c'est le premier des petits constructeurs à vraiment se lancer officiellement sur le marché français et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de yumi dj mais ça fait un moment que je les suis très clairement et surtout depuis le lancement du z2 et je les ai tous alors je sais je n'ai fait aucune vidéo sur ces modèles c'est peut-être un peu dommage mais j'attendais en fait d'avoir toute la nouvelle gamme le renouveau depuis le z2 de yumi dj pour vous les présenter voilà et j'en attends encore un qui est le f1 play avec sa caméra de 48 mégapixels qui ressemble étrangement à comment dire un mi play on va pas se le cacher avec une caméra de 48 mégapixels et le smartphone que j'ai en main embarque lui aussi une caméra de 48 mégapixels et c'est la même que le ziaomi mi 9 l'imx 586 de chez sony et donc oui ce n'est pas la caméra 48 mégapixels samsung qui est sur le redmi note 7 attention bien suivre j'ai omis en sort tellement qu'on a même du mal à les suivre finalement ils y vont peut-être un petit peu trop fort quitte à écraser la concurrence autant les écraser à fond c'est un peu ce que ça semble être bon toutefois là nous avons quelque chose qui promet sur le papier d'être bon alors lui aussi provient d'un projet indiegogo alors un projet c'est un bien grand mot mais ils ont demandé en fait en gros un des gens devenir des coeurs devenir investisseur sur ce du midi g s3 pro alors je pense que c'est lui un jeu je ne me fais pas de doute ça doit vraiment être lui soyons sérieux du coup il ya eu pas mal de gens et eux contrairement à eux le faune ils sont allés au bout de leur projet pour ceux qui n'ont pas vu regardez la précédente vidéo sur le faune px l'arnaque de l'année 2019 lui ce n'est pas une arnaque il existe bel et bien et j'espère juste que humidigi va prendre au sérieux l'évolution de ses smartphones les corrections alors il y a des mises à jour mais les pages de sécurité ont du mal à venir ils mettent du temps à venir c'est un peu dommage bref alors moi ce que je vous propose c'est tout de suite je me lever et puis je vais m'installer pour vous faire découvrir le déballage complet présentation complète de ce humidigi s3 pro qui embarque du lourd je vous l'assure allez on y va bon me voilà concise au ma paire de ciseaux pardon allez pour ça mais ça c'est déjà déchiré maintien maintenant ils auraient ouvert et ouvert à l'intérieur pour regarder voilà un petit peu vous voyez voilà dans le jardin ça sera du recycler hop ouais je pense que c'est bien le s3 pro voilà voilà c'est écrit dessus alors oui yumi a sorti ce modèle en version unique en céramique là où le z2 existait en version classique il l'avait sorti en céramique et là le s3 pro n'existe qu'en céramique alors ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps c'est que il est équipé du processeur helio p70 10 alors le helio p70 10 et bien entendu au dessus du helio p60 c'est vraiment une nouveauté médiathèque alors son petit nom c'est le 67 71 me semble-t-il attend je vais vérifier c'est ça le 67 71 t humidigi depuis un moment en fait arrêté avec son os disons os sur couche pas terrible qui était énormément buggé et très lourde pour passer sur l'android de stock et ce modèle est sous android 9 l'android paille 1 le petit gâteau alors chose intéressante c'est qu'il a 6 gigas de ram et 128 gigas de rom donc ça reste un smartphone franchement très intéressant il a une batterie de 5150 milliampères alors le test qui suivront après cette présentation ça permettra d'indiquer si c'est vraiment du 5150 milliampères à ce que je vous rappelle que juste comme ça pour information le mi 9 a une batterie de 3300 milliampères ce qui n'est pas terrible terrible son écran il est de 6,3 pouces en full hd bien entendu un full hd plus puisque nous avons une résolution de 1080 par 2340 les caméras arrière on a du 48 plus 12 et la frontale c'est du 20 bon je demande à voir on verra ce que ça donne et en termes de bande 4g il fait le tour du monde voilà ça c'est la politique de yumi digi depuis un moment puis quelques modèles c'est que leurs modèles sortent avec quasiment toutes les bandes permettant de faire le tour du monde alors un exemple on est à 1 2 3 4 5 7 8 12 13 noté la bande 8 1 12 13 10 7 18 19 20 25 26 la 28 à 28 b et puis après on a les bandes d'asie 34 38 39 40 41 voilà alors pareil depuis un moment le packaging yumi digi a énormément évolué évoluant bien je dis parce que voyez par exemple rien que la couche du dessus en feutrine bien épaisse d'ailleurs voilà mousse feutrine sur le dessus protège parfaitement le téléphone et franchement c'est du plus bel effet toujours la même petite carte de remerciement voilà avec les différents qr codes permettant de se connecter à leurs réseaux sociaux on va cacher ça bon packaging simple vous le voyez un chargeur alors normalement il doit être assez puissant on est à 12 volts 1,5 ampères un câble alors un très beau parce que regardez franchement d'une qualité incroyable regardez très honnêtement c'est un superbe superbe câble très très franchement magnifique donc on a le téléphone dans sa coque tous les téléphones actuels de chez yumi digi ont la même coque façon cuir et puis bien entendu la petite pochette qui va bien avec l'outil qui se trouve à l'intérieur rien de particulier mais c'est très 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 bien présenté on va retirer cette coque pour regarder la céramique de ce téléphone voilà on va retirer le premier cache voyez que ça franchement envoie et l'intérêt de cette arrière en céramique c'est que ça marque pas du tout les traces de doigts du midi g écrit en doré c'est très beau donc vous n'aurez pas vous vous en doutez de lecteurs d'empreintes sous écran puisqu'il se trouve à l'arrière la première chose que je note rapidement comme ça c'est vous voyez l'épaisseur pour les caméras au niveau en fait de la coque arrière c'est assez épais mais alors sachez que c'est pas yumi digi qui est pas bon parce que le mi 9 que je suis en train de tester fortement avant de vous faire la vidéo la présente exactement la même épaisseur au niveau de la sortie des caméras ici à l'arrière franchement c'est la même chose mais alors cette coque céramique c'est du plus bel effet donc la couche de protection et on va retirer tout de suite la couche alors ça c'est c'est pas une protection à d'écran je répète mais ça c'est juste en fait la couche de protection lors de l'installation des écrans en fait en usine ça ne protège en rien du tout ça donc certains disent s'il y a une couche de protection mais non il n'y a pas de couche de protection il n'y a rien alors l'écran est ce qui marque écoutez waouh là je suis bluffé déjà du traitement de surface sur cet écran parce que il ne marque mais alors pas du tout chapeau donc juste pour information c'est un écran en gouttes d'eau vous le voyez ici l'encoche gouttes d'eau et puis écoutez je vais le démarrer et puis je vais vous le présenter rapidement je vais pas vous le détailler en termes de perf c'est pas le but juste vous le présenter et je pense que vous allez être je pense surpris 1 ils ont changé leur logo aussi d'introduction de démarrage ils sont montés d'une gamme voilà et on voit que c'est de l'android pur très clairement parce que le démarrage est très clairement de l'android allez je configure ça et on va faire le tour du propriétaire et je vais vous le présenter un peu plus en détail mais sans test de performance bien entendu sans plus de tests voilà tout simplement alors le français n'attend plus que vous hop commencez on va se connecter un réseau mobile non ignorer on va se connecter au wifi on va voir ce que ça donne de l'extérieur hop et bien écoutez on est à l'extérieur la boxe peut vous promettre qu'elle est loin et il semblerait que le signal soit pas si mauvais que ça je mets le mot de passe et je suis là alors nous sommes en recherche de mise à jour installation des mises à jour je ne sais pas lesquelles ce sera mais est-ce que c'est des mises à jour système un instant donc bon a priori c'était pas vraiment de mise à jour non donc ne pas copier on part de zéro vous voyez cet écran en avec une encoche en goutte d'eau allez je vais mettre mon compte bon toujours un peu le défaut de ces smartphones céramiques que ce soit du xiaomi ou autre c'est que ça glisse en main voilà ça glisse en main mais par contre il est bien arrondi sur le pourtour vous le voyez ce qui fait que du coup bas au niveau de l'appréhension elle est très bonne vous le tenez parfaitement en main là dessus il n'y a pas de souci voilà mon petit mot de passe qui va bien et je reviens alors on va faire le déverrouillage par empreinte ensemble voilà on va faire empreinte plus code on va faire quelque chose de simple voilà on se prend pas la tête pour faire des tests poser le doigt sur le lecteur vous voyez ok on y va la lecture semble plutôt pas mal du tout il n'y a pas d'hésitation donc j'espère que ce sera bien comment parler à l'assistant bon bah ça l'assistant google c'est bien la preuve que nous sommes sur de l'android stock 1 franchement alors changer le fond d'écran tiens allez on va aller voir ça alors qu'est ce qu'ils ont comme fond d'écran du noir de la couleur voilà quelque chose qui se voit qui est celui là allez on va définir comme fond d'écran sur l'écran d'accueil voilà est terminé très clairement je pense que vous le voyez on voit à la lumière on voit très bien l'écran voilà même avec des reflets on arrive à lire parfaitement donc on ouvre la trappe la trappe on ouvre les toutes les applications voilà on est sur voilà on est parfaitement en fait sur les infos google sur la page de gauche et messagerie voilà et là vous le voyez au niveau de la boxe du signal wifi on est à deux bars et je peux vous promettre très sincèrement que n'importe quel des téléphones a vraiment du mal à réceptionner le signal wifi ici à l'extérieur parce qu'elle est vraiment très caché et parce que c'est une maison où on n'a pas le choix en fait c'est distribué comme ça dans la maison la borne wifi en fait se trouve dans le garage enfermé et après c'est distribué dans la maison mais voilà donc là on est à l'extérieur et du coup on a quand même deux bars ce qui est quand même plutôt pas mal du tout alors la première chose que je vois comme ça rapidement c'est que les bordures et ça serait bien d'ailleurs de faire un comparatif 1 mais les bordures sont pas épaisse du tout contrairement à un mineuf qui je trouve à des bordures très épais sur le côté son menton n'est pas plus épais que d'autres modèles bon voilà il est il est là mais pas non plus hyper épais la chose que je note c'est peut-être l'épaisseur en haut ici qui est peut-être un peu plus épaisse que sur d'autres modèles mais alors en termes de finition je vous avoue que là comme ça à y regarder c'est ça me paraît très très bien quoi bon alors faisons le tour de ce téléphone du propriétaire la trappe à carte sim se trouve à gauche ni sur le haut ni sur le bas mais bien à gauche voilà très parfaitement intégré vous avez le micro de compensation ici pour lorsque vous faites des vidéos les caméras arrière de 48 plus 12 avec le double flash led au milieu alors qui ressort un peu certes beaucoup on verra ça le lecteur d'empreintes sur le dessous vous avez ça c'est une excellente surprise aussi un jack 3.5 un port usb mais de l'usb type c'est le haut parleur et le micro qui finalement voilà vous comprenez que de faire deux fois cinq trous de chaque côté c'est pas très utile finalement et que là un simple trou vous comprenez que c'est le micro et c'est pas plus mal les boutons power volume plus moins alors le bouton power je trouve voilà il bouge un peu ouais bon c'est pas tout cas le clic est propre mais je trouve qu'il bouge un peu là voyez en bascule il y a un petit peu en bascule bouton volume plus moins bas nickel c'est parfait allez on va essayer de déloquer ça et bien écoutez oula ça c'est du bon yomi didji là ils ont fait du bon boulot là voilà c'est pas ultra rapide mais franchement par rapport à ce qu'on a pu tester auparavant chez yomi didji ex yumi je ne sais pas pourquoi ils ont voulu rajouter didji bon bref c'est pas le débat mais voilà alors je pense qu'en plus il y a une led ici en haut je ne sais pas si vous voyez mais on voit qu'il y a quelque chose dans la grille ici qui ressemblerait très fortement je pense à une lettre de notification alors je sais pas si c'est l'aide de notification ou capteur alors dans l'écran ici il ya un capteur là mais dans la grille il ya quelque chose alors je ne saurais dire si c'est l'aide de notification j'ai des doutes sur la lettre de notification puisque j'ai reçu des mails la notification de mail mais ça ne clignote pas donc c'est peut-être pour la recharge je verrai ça et donc la caméra avant de 20 mégapixels écoutez qu'on va tester tout de suite un appareil photo voilà pardon chercher caméra mais appareil photo bien entendu en français dans le texte alors qu'est ce qu'on a on arrive sur la propriété d'image avec on est à x 1 x 4 pas plus que x 4 1 faudra pas je pense trop en demander là dessus on a un sélecteur d'intelligence artificielle on peut le mettre en route indirect au niveau des propriétés anti tremblement donc il ya un anti tremblement bon taille d'image 12 mégapixels 48 on peut forcer ici donc on ne passe pas en 48 directement via un sélecteur comme sur le charme mais là on va se mettre directement en 48 avec l'anti tremblement l'anti scintillement du son ce gps location dans son fiche le watermark on va le mettre comme ça vous saurez si vous me suivez sur instagram et ben vous saurez tout de suite que les photos reviennent de ceux du midi s3 pro et si je me mets en vidéo on va regarder les paramètres il ya de l'es qualité vidéo pas de 4k à ça c'est un peu dommage c'est un peu le défaut de you midi g c'est que il intègre pas encore du soft qui pousse très très loin la qualité donc on se met en full hd en tous les cas anti scintillement format mp4 ou 3 gp 3 mp4 c'est parfait bref voilà il ya une fonction de timelapse ici vidéo donc mode pro avec automatique balance iso le mode stéréo vous savez ce que c'est c'est pour l'effet bouquet un tout simplement et un ralenti donc on a ralenti un timelapse donc c'est quelque chose que quand connecte caméra nanana bon là il ya un petit truc sur le mode ralenti on va recommencer ralenti ah là ça y est ça marche le ralenti fonctionne donc là il ya eu un petit bug vous l'avez vu en direct voilà un petit bug en direct c'est pas bien grave je recommence c'est bon c'est parti ça marche alors on va essayer de prendre une photo on va prendre une photo de ça la mise au point se fait plutôt rapidement alors je vais m'approcher donc on est renforcée 1 48 mégapixels voilà les petits personnages qui désirent qu'une chose est pris en photo bien entendu ils attendent que ça à chaque fois alors on est en mode intelligence artificielle toujours ici nous sommes bien en photo 48 mégapixels et bien écoutez on va aller voir ce que ça donne ce jeune homme androïde on va se mettre en mode stéréo et on va mettre l'ouverture à fond les ballons et on va voir ce que ça donne en termes de défait bokeh il ya un vent comme dirait l'hôte à décorner enfin voilà vous connaissez la blague de merde et à nouveau ce message quand connect blablabla blablabla donc là dessus il ya un bug très clairement puisque ça ferme l'application et mais écoutez va falloir que je me dis que j'y fasse quelque chose bien entendu je vais mettre ma carte sim à l'intérieur le testé en téléphone pour voir ce que ça vaut et on va voir ce que ça donne et peut-être que en mettant la carte sim il y aura une mise à jour pour la caméra je ne sais pas je l'espère si on fait le tour rapidement des paramètres vous voyez que ça reste très simple très honnêtement pas de menu bizarre ça me paraît voilà c'est propre 1 c'est propre mais je dirais qu'une fois de plus le petit souci qu'il y a c'est sûr la caméra et c'est souvent un peu le problème chez you midi g même s'il ya une amélioration importante que ce soit pour la finition les lecteurs d'empreintes le fonctionnement même des caméras en prise de photo c'est régulier que ce soit sur la partie caméra qu'il y ait des difficultés de ce type avec des petits bugs bon voilà c'est pas un c'est pas énorme mais c'est moyen alors il ya la reconnaissance faciale d'ailleurs je la configurerai maintenant montre un c'était connexion établi adapter la luminosité de l'écran dans les lieux sont très bien marche arrêt pour connaissance faciale si écran allumé tac tac déverrouiller l'écran ok on y va et on va regarder ça on va écouter j'ai bien mes doigts 1 je vous montre voilà j'ai mis quatre doigts sur le côté je retire la casquette bon sans la casquette ça fonctionne aussi donc je pense qu'il prend un contour du visage il reconnaît le contour et ça fonctionne plutôt bien maintenant je vais faire avec le lecteur d'empreintes voilà ça fonctionne aussi bien donc côté sécurité ça paraît vraiment très bon côté photo ça paraît pas mal non plus je vais me faire une petite vidéo que je vous mettrai la vite fait dans celle ci avant de voilà de faire des gros trucs bien entendu vous avez l'habitude et puis ben voilà moi je j'en ai fini avec ce du midi j s3 pro est bon malheureusement un petit bug sur la partie photo sur l'application photo qui plante voilà et qui décroche complètement qui sort donc ça c'est clair il ya un correctif à appliquer rapidement sur l'application photo et en tous les cas j'en ai terminé avec cette présentation déballage rapide présentation bien sûr très rapide de ce du midi j s3 pro mais je voulais vraiment vraiment faire cette vidéo parce que ben en fait ça me manquait un peu de vous faire ce genre de petite vidéo rapide donc le midi j s3 pro céramique et lio p70 écran de 6,3 pouces à gouttes d'eau 1 bon eh bien écoutez voilà je voulais pas vous quitter sans vous faire un coucou et je le fais dehors comme ça je suis avec toujours ce galaxy s 10 pour vous dire au revoir j'espère que cette vidéo du coup sur ce yumi dj s3 pro vous aura bien plus tout cas c'est pas la vidéo complète bien entendu c'est juste juste la présentation rapide et son petit déballage rapide voilà comme tous les déballages c'est juste mettre déballage parce que on ouvre un plastique bon en tous les cas j'espère que ce yumi dj s3 pro va être vite corrigé par rapport au bug de son application on va voir ce que ça donne je pense rapidement et puis finalement je me dis que de faire une vidéo avec la casquette sur la tête pour éviter d'avoir les cheveux en l'air c'est pas plus mal ça habille et ça décore le bonhomme voilà donc j'ai fait tout ça avec le galaxy s 10 plus le micro rod lavalier un micro cravate avec la petite bonnette chameur la chose la plus importante les amis portez vous bien faites bien attention à vous et je vous dis à la prochaine